Merci Francesco, merci pour l'invitation. Alors c'est pas vraiment un cours magistral, c'est plutôt faire part de mes réflexions sur la question de la micro-usine. Juste me présenter, je suis quelqu'un au départ qui a fait du droit. J'ai beaucoup travaillé sur la relation art-technologie en travaillant sur des projets développés entre autres avec la région via Futur en Seine. Bref, je suis arrivé sur la question de l'artisanat plutôt du design ou du designer producteur assez tardivement en 2012 où je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on peut reproduire en ville cette notion de micro-usine dont on a beaucoup parlé à un moment donné avec les Fab Labs. Donc c'est un petit peu le sujet, c'est réfléchir à ce que ce monde des Fab Labs est en capacité de venir retravailler cette toute petite unité de production, cette unité de base de production dans la ville qu'est l'artisanat, donc unité de production professionnelle, j'entends. Mais évidemment, qu'est-ce que c'est que l'artisan ? C'est quelqu'un qui produit localement des petites séries qui peuvent être des séries différenciées en capacité d'adapter, puis qui propose aussi quelque chose d'important qui est ce rapport de confiance, de qualité à son service ou à son objet. Ce qui est un élément important aujourd'hui et on va le voir après avec mes différentes slides. Là, l'image que vous avez, c'est un petit magasin qui se trouve à Brick Lane, dans le nord de Londres. C'est un monsieur qui s'appelle Olivier Geoffroy, qui s'est installé il y a une vingtaine d'allées là-bas, qui est un monsieur qui peut être ingénieur, qui a dit « moi je ne veux pas concurrencer KIA, mais je veux penser le mobilier différemment » et qui a décidé de devenir artisan en fabriquant du mobilier, l'art de vivre en tant que magasin, donc il y a des chaises, des tables, des luminaires. Et l'idée, ce n'était pas uniquement de les vendre, c'était évidemment de les fabriquer sur place. Donc vous avez un atelier qui est quasiment aussi bien aménagé et aussi agréablement décoré que sa boutique. Et qu'un atelier qui fonctionne 24-24, pas 24-24, mais en tout cas le soir vers 11h pour encore voir ses gens travailler. Un atelier dans la ville à Londres, où le loyer, le foncier est très cher, avec des machines et des gens qui produisent. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce magasin qui s'appelle Antusislast. Voilà, c'est une réflexion que... En tout cas, c'est le motif sur lequel je voulais commencer. Alors, si on parle de cette petite brique, cette première brique de production dans la ville, je vais commencer par une grosse brique de production, qui est la ville, évidemment. Donc là, je pense que je vais vous parler de choses que vous connaissez à ce groupe déjà, mais ça me paraissait important, si on parlait de macro-paramètres pour la micro-industrie, de revenir à cette échelle-là. Donc la question de la ville, bon, j'ai deux, trois chiffres. Aujourd'hui, les villes représentent en termes de superficie, environ un peu moins de 2% la superficie du globe, pour une production de... Enfin, pour une consommation d'environ 75%, les trois quarts de l'énergie produit par la Terre, et une capacité aussi très forte à produire 80% du CO2 anthropique. Donc c'est quand même une chose assez intéressante à lire, et on sait qu'en 2050, en gros, 2 personnes sur 3 vivront en ville. Alors, pour faire face à ces défis-là, évidemment, les collectivités, les entreprises, les États, mais de plus en plus les collectivités, les villes, ces villes-monde, sont en train de développer des stratégies, donc raménager des infrastructures, mais surtout imaginer des outils qui vont permettre de travailler sur une nouvelle façon de communiquer, d'aider aux transports, d'aider à la production et à la fabrication d'énergie sur place. Donc, ce qu'on peut voir, en tout cas, ce qu'on lit, c'est que l'un des possibles... Je lisais un article récemment sur... On estime environ 30 milliards d'objets connectés qui vont être installés dans les villes pour pouvoir tenir le pari de ces immenses mégalopales. Donc, en gros, l'un des possibles, c'est que les villes soient, d'une certaine façon, s'autogèrent, avec des centres de contrôle dispersés, et puis qu'il y ait une relation, une interaction permanente entre la ville et le citoyen. En bas, c'est une œuvre faite par l'artiste qui s'appelle Christian Nold, qui est un artiste assez intéressant, qui travaillait sur la question du biomapping, qui fait une carte sensible de la ville. Donc, c'était dans le nord-est parisien. Mais évidemment, ce n'est pas ce type de capteur-là qui sera installé dans les villes. Donc, on a parlé de la grosse brique. Et puis, la première aussi, l'un des éléments importants, c'est l'habitant. Et donc, ce que j'appelais l'amateur, j'ai pris le terme de sacre de l'amateur pour préparer la conférence, parce que je sais que c'est un livre qui m'avait intéressé, qui a été écrit par Patrice Fléchic, un professeur de sociologie à Marne, sur, en gros, aujourd'hui, on est expert de rien, on est amateur de tout, et tout le monde est amateur. Et l'amateur n'est plus uniquement celui qui va consommer, mais c'est celui qui va aussi participer. Et évidemment, il participe à la ville. Et la ville est quand même la machine. La première machine dont je voulais parler avec ce slide, c'est de dire, Internet est ce qui bouleverse la façon de penser notre société depuis une vingtaine d'années, même un peu plus. Et que l'amateur sociologique est sûrement celui qui conditionne aussi une nouvelle façon de penser les circulations, les modalités de vie et l'économie dans la ville. Et je voulais juste faire un petit insert là-dessus. C'est que l'un des enjeux très forts aujourd'hui, c'est tout ce qui est... Enfin, les enjeux. Pour dire à quel point aujourd'hui il y a ce besoin, en fait, d'être acteur de la ville, il y a un ensemble de projets, même de start-up, qui tournent autour de la question du cynisme et de la démocratie. Donc vous avez sûrement dû entendre parler de Civic Tech, mais je pense aussi au Civic Hall à New York. Donc New York a mis en place une sorte d'énorme lieu de môle pour développer des stratégies et des outils autour de la gouvernance et de nouvelles façons de gouverner. En France, même à Paris, je pense à Démocratie Ouverte, qui aussi développe un ensemble d'incubateurs autour de ces questions-là. Alors on va me dire que c'est loin peut-être de la production. Et pourtant, c'est un des enjeux majeurs pour reproduire en ville. C'est comment est-ce qu'on arrive à repenser une façon de travailler ensemble et de collaborer pour produire. Alors je vais, avant d'arriver directement sur la question de celui qui m'intéresse, une dernière chose, c'est que face à ce besoin de participer, de réorganiser, les villes se sont rendues compte qu'il fallait quand même aussi proposer de nouveaux scénarios. Donc Paris le propose à travers de réinventer la ville, réinventer la Seine, la métropole, les places, tout ce que vous voulez, met en place des propositions dans lesquelles des ateliers ou des acteurs comme nous, des fois, se retrouvent. Donc on vient chercher pour pouvoir mettre en place des concepts d'ateliers magasins en bas d'immeubles en construction. Récemment, on a eu, ça ne se fera pas, mais il y avait Kaufmann & Braun, mais l'ACMAS, un ensemble de ménageurs se disent, voilà, quels sont ces acteurs-là qui sont en capacité de produire et qui peuvent intégrer ces dispositifs-là. Et c'est vrai que l'intervention de la ville ou les propositions de la ville ou de la collectivité aident à la remise en place de ces unités de production. Et puis il y a des projets que je trouve aussi intéressants. Donc à Barcelone, ce projet-là, où la ville, quasiment, enfin, pas quasiment, la ville propose d'accompagner une réflexion, un projet à l'échelle 1 dans un quartier où réellement les modes de circulation vont être changés, donc les transports vont être différents. Et évidemment, la façon dont on va s'emparer du territoire va être totalement bouleversée. Donc ça, ça me paraît aussi intéressant de se dire, finalement, il y a la rencontre d'un ensemble de facteurs en macro qui commencent à être lisibles dans la ville à certains endroits. Je pourrais, je pense, donner d'autres exemples. J'ai pris ceux-ci pour intervenir aujourd'hui. Si j'allais dire aussi deux, trois choses, je pense, toujours pareil, pour dire à quel point la ville est en train de se transformer, et que des questions sont, enfin, des problèmes, des enjeux sont à l'œuvre aujourd'hui et sont travaillés par plein d'acteurs. Je pense au C40, qui sont des réunions des grandes villes, mais ça, vous devez aussi le savoir, donc qui réfléchissent à travers des différents rendez-vous aux enjeux énergétiques, écologiques, sécuritaires, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a aussi des grandes agences. Je pense, entre autres, à des gens comme Bloomberg, qui met en place un projet qui s'appelle CityLab et qui est aussi un outil de réflexion, une sorte de think tank à l'échelle des grandes capitales pour développer des stratégies de transformation de la ville et qui dit transformation, qui dit quels sont ces nouveaux acteurs qui vont intervenir dans la ville. Donc, je vais passer au sujet qui nous intéresse et je vais commencer par une présentation, juste, comme je vous disais au départ, donc je viens ici plutôt pour vous faire part un peu des réflexions sur lesquelles on est. Est-ce que, finalement, la technologie va pouvoir rencontrer l'artisanat et est-ce que cette rencontre-là va permettre d'offrir ce pari, enfin, de répondre à ce pari ou à cette promesse-là qu'on peut reproduire en ville ? Alors, il est arrivé, il y a quoi ? Il y a une petite vingtaine d'années, on a, petite vingtaine d'années, oui, l'année, peut-être pas une petite vingtaine d'années, on va dire une dizaine d'années, 10-15 ans, l'arrivée de cet ovni qui était le Fab Lab, qui, finalement, n'est pas vraiment un ovni, mais où on a commencé à parler de la question de reproduire, de refabriquer, de se réemparer des outils et de la capacité à faire via la technologie. Donc, je ne vous refais pas l'historique, forcément, de ces... l'historique, enfin, l'histoire récente de ce type de projet-là, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que, d'un coup, ça a propulsé cette idée-là, aussi bien chez... en France, beaucoup, par le monde de l'éducation populaire, mais aussi le ministère du Dressement Productif. À l'époque, en 2012, on a eu Fleur Pellerin qui avait proposé de financer des Fab Labs un peu partout en France. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, d'un coup, on redéploie la capacité à produire. Donc là, c'était vraiment le mouvement maker qui naissait. Et puis, en plus de ça, un ensemble de stratégies autour de la formation sont nés à ce moment-là. Je prends l'exemple de la Fab Academy, qui était l'idée de faire monter en compétences des gens pour utiliser les outils, comprendre les écosystèmes, et aussi se mettre des gens dans une perspective d'entrepreneuriat. Et c'est là où c'est peut-être différent avec les ateliers qu'on a pu connaître avant, Système D, où finalement, la culture en France est plutôt celle, pas forcément d'entrepreneuriat au départ, mais du bricolage. Là, il y a une autre brique qui arrive, donc la brique numérique, mais aussi la brique entrepreneuriat, qui se met tout doucement en place. Et je voulais juste vous dire, en fait, que le monde des makers, donc ce monde-là, j'ai essayé de faire un lien ténu entre peut-être est-ce que makers et artisans peuvent construire une nouvelle figure dans la ville. Finalement, ça n'est pas de rien, ça n'est une histoire, ça a à peu près 200 ans, peut-être que ça aussi, vous le savez. Tout ce monde des makers, finalement, trouve sa source dans le début de l'industrie. Et finalement, l'un des, pas des grands perdants, mais une des figures qui a disparu à ce moment-là, c'est évidemment la figure de l'artisan, où tout le monde allait travailler dans les usines. Et on a un ensemble comme ça de mouvements qui ont souvent été en réaction, pas forcément en action, qui ont été un peu la marge de la page industrielle, et qui a construit comme ça l'idée de comment on peut reproduire, comment on peut recréer des communautés autour d'objets fabriqués proches des habitants. Alors, je pense aux Shakers, ces communautés qui ont inventé la pince à linge, la scie circulaire, et qui s'est beaucoup développée aux Etats-Unis au milieu du 18e siècle, fin du 8e. Si, c'est ça, oui. Et puis, il y a leur turncraft, le design social, les hippies, je pense au fameux livre The World Earth Catalog, peut-être dont vous avez entendu parler, qui étaient les prémices aussi avant Internet, où les gens partageaient des méthodes pour fabriquer soi-même, et développer des stratégies de fabrication. Alors, je ne le développe pas, parce que je sais qu'on n'a pas trop trop de temps, mais c'est intéressant en tout cas de venir chercher, de reprendre la lecture de ce qu'ont été tous ces mouvements-là. Je pense même les hackers, qui sont finalement aussi, pareil, je les mets dans la même lignée que tous ces gens-là, qui ont été des gens qui ont essayé de développer aussi bien des nouvelles stratégies pour produire et fabriquer, que développer, évidemment, des utopies de gouvernance, de revivre ensemble, qui est très intéressante. Alors, ce qui différencie, malgré tout, le monde des makers, de tous ces gens-là, c'est que tous ces gens-là, en fait, ont développé une forte suspicion de la technologie et des outils, la plupart du temps. même les hackers, finalement, une grosse méfiance vis-à-vis de ça. Donc, c'est les premiers à dire, faisons attention à ces outils-là. Les makers ont épousé la cause de la technologie, donc enthousiastes. Et donc, on s'est dit, les outils vont nous permettre de développer un ensemble de choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, d'un coup, c'est un moment donné où le monde du fer se dise, ben voilà, la techno est quelque chose qui va pouvoir nous émanciper. Et on va avoir, à côté de ça, un ensemble d'institutions qui vont se dire, il y a, donc la ville est en train de se changer, de se transformer, donc on va avoir des enseignements autour de cette relation, de ce croisement entre des disciplines qui va se mettre en place, pas uniquement pour faire des artisans numériques, mais entre autres, pour avoir une façon de projeter de nouveaux projets suivant des méthodes de pédagogie qui sont ce qu'on appelle les méthodes pédagogiques entrepreneuriales ou le design thinking, et qui vont développer, comme ça, donc des stratégies de croisement. Donc, je pense à Alto Design Factory, à Helsinki, qui est pour moi l'un des projets les plus intéressants, où vous allez avoir, alors c'est des grands comptes qui investissent là-dedans, où vous allez avoir des machines, alors en termes de profil, les croisements, c'est quoi ? C'est des techniciens, des ingénieurs, une école des jeunes managers, futurs managers, et des designers. Et donc, on a des petits groupes, des petites grappes, comme ça, de techniciens, un designer, et un manager qui vont développer pour des grands comptes, des stratégies, pour développer des projets suivant, je vous dis des méthodes entrepreneuriales, ou de design thinking, qui ça veut dire directement se mettre dans la peau d'oeufs et aller sur le terrain développer ces stratégies-là. Je pense à Alliance Artem, qui se trouve à Nancy, qui est un des derniers grands campus de croisement avec les mines, une école qui s'appelle l'ISG, je crois, et puis l'école de design de Nancy, qui développe donc ces stratégies-là. Donc voilà, je vais ralentir un peu le tempo pour peut-être vous dire, donc en gros, sur le contexte, la ville, finalement, est l'endroit où se développe un ensemble de possibles liés à des enjeux. On a donc des collectivités qui s'emparent de ce sujet-là avec des acteurs de la société civile. Et puis, on a donc ce mouvement maker. Alors, on se rend compte en termes d'économie que ce mouvement maker, le soufflet est légèrement retombé et qu'on peut avoir aujourd'hui deux, trois, en termes d'économie, deux, trois idées de ce qui peut marcher, de ce qui a tendance à marcher. Donc, l'une des idées, c'est de se dire, finalement, l'artisan numérique, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, son possible, c'est de se regrouper. c'est créer des grappes. Donc là, je pourrais faire un peu de pub pour nous. Je pense que là, il faut que l'artisan doit trouver des projets à une échelle, qui soit une échelle critique, qui lui permettent de mettre en place des outils, mais aussi une capacité à partager un ensemble d'outils communs et une capacité à croiser des compétences. Ça, c'est ce qui me semble important. Là, en l'occurrence, si je parle des arts codés, ce qui a préfiguré du projet, c'est de se dire, il faut impérativement qu'on se retrouve autour d'un lieu, qui est un lieu ouvert, des gens qui sont des programmeurs, des ingénieurs, des designers, et aussi des artisans, et qu'on soit en capacité de dessiner différents flux pour différentes dynamiques. Et puis, il y a aussi, je peux l'appeler coopérative, ce qui n'est qu'une coopérative, et puis après, il y a la coopération. C'est l'idée de comment est-ce que dans la ville, on arrive à décimer, enfin, disséminer, pas disséminer, un ensemble de projets qui vont être en capacité de dialoguer ensemble. Évidemment, il y a le projet toujours de Barcelone qui est intéressant, où il y a différents lieux de fabrication qui se retrouvent à différents endroits dans la ville, et qui vont pouvoir partager un ensemble de... pareil, d'outils. Alors, entre autres, l'outillage qui me... qui revient, à mettre à part les outils de fabrication, ça va être les outils pour développer des communautés. Donc, qu'elles soient ouvertes ou pas totalement ouvertes, peu importe, enfin, pas peu importe, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles viennent raconter une nouvelle histoire de l'artisan. Je prends OpenDesk, vous connaissez sûrement OpenDesk, j'aurais pu prendre... D'accord, OpenDesk, comme Wikiaus, en gros, on a une agence d'architectes, au départ, je prends en 2008, vous m'arrêtez si jamais quelqu'un connaît mieux l'histoire que moi, 2008, on a... Donc, c'est l'agence double zéro qui est invité à la Biennale de Venise pour développer quelque chose. Leur proposition, c'est de fabriquer la Wikiaus, donc un projet de cofabrication de maisons via des systèmes de clampes ou des systèmes d'assemblage qui sont communs. Et à ce moment-là, l'ensemble des architectes qui participent au projet un peu partout vont dessiner des modules qui vont pouvoir se pluguer les uns aux autres suivant ce modèle-là. Et donc, l'idée, c'est que ça soit ouvert. Suite à cette expérience-là qui a eu un fort retentissement, ils ont décidé de développer un projet qui soit un projet économique et ils sont centrés sur la question du mobilier et de l'aménagement. Donc, OpenDesk, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une plateforme qui propose la rencontre entre un client, un dessinateur, un concepteur et un lieu de fabrication. Et sur cette plateforme-là, vous allez pouvoir en tant que client aller chercher la fabrication la plus proche de la fabrication. Enfin, vous allez chercher un meuble, un dessin et vous allez surtout pouvoir trouver l'endroit où ça se fabrique le plus proche de chez vous. donc, l'outil permet évidemment de savoir où vous êtes et de savoir où se trouve le meilleur opérateur pour vous. Mais il y a aussi cette possibilité qui est là vraiment intéressante, c'est que le fichier qui est un fichier en DWG est le fichier pas d'usinage mais en tout cas le fichier propre prêt à être mis sur votre outil de production. Et ce qui est intéressant évidemment, c'est de se dire là, d'un coup, on partage quelque chose qui, capitalistiquement parlant, est quand même très lourd et met beaucoup de temps à se construire qui est le capital cognitif. Et là, il y a une vraie révolution dans la façon dont on peut approcher la question de la production et la question de l'organisation et les modes de gouvernance. Parce que là, par exemple, ce qui opère, qui contractualise le projet de table, de chaise, enfin le fichier, c'est du creative common. Donc, c'est un contrat de façon de fonctionner sur la question des tarifs, des versements, donc des royalties. Mais plus que ça, c'est aussi une façon de penser l'organisation. Et donc, le projet OpenDesk est à mon avis un projet intéressant. Il est souvent décrié par ceux qui le pratiquent. Cela dit, c'est aujourd'hui une plateforme qui est réellement utilisée. Ils essaient de développer un ensemble d'outils et de relations avec les fabricants locaux. Donc, pareil, je vous engage à aller voir à quoi ressemble cette plateforme-là. et puis j'ai mis aussi Instructibles parce que je trouve intéressant que... Vous connaissez Instructibles ? Non ? Là, c'est une plateforme anglaise au-dessus, plateforme américaine. C'est... On ne va pas vendre un projet, on va vendre... Enfin, vendre. Ce qu'on va mettre à disposition, c'est la notice. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir bien raconter raconter l'histoire de l'objet. Donc, c'est une sorte de marmiton de l'objet. Et là, pareil, ça participe, en fait, de cette capacité à mettre en commun ce capital cognitif. Voilà. Qui est vraiment un des cœurs du sujet. Je me reste quand même à dire que les outils numériques ont en effet cette force-là, cette capacité à réduire la taille des entreprises, à répondre à des enjeux écologiques, parce qu'on est censé quand même produire mieux avec ces outils-là. Mais cela dit, je pense réellement que la question de comment est-ce qu'on partage du contenu et de la conception est au corps du projet. Ça veut savoir est-ce qu'on en fait un objet de rente ou non ? Ou est-ce qu'on a la capacité de partager cette connaissance-là ? Donc, c'est un des enjeux forts pour les gens qui vont produire au plus proche des habitants. Et puis, alors, deux choses, j'ai encore deux minutes que je voulais évoquer, je voulais là parler plutôt de ce qui marche aujourd'hui. Donc, j'ai parlé d'Untozislast et donc je reviens à Untozislast, mais je pense aussi à Local Motors, fabriquer des véhicules localement. On voit bien que les gens qui ne sont pas des... Je ne crois pas en tout cas pour Local Motors, je les en suis sûr, pour Untozislast, ce n'est pas des gens qui sont associés à des grands comptes. Donc, il n'y a pas de puissance économique ou capitalistique derrière. Donc, c'est les gens qui développent des stratégies. Et ils s'appuient souvent sur des stratégies qu'on appelle de Lean Manufacturing. Donc, c'est des concepts économiques qui viennent du toyotisme où on va penser des modes de production totalement différents de ceux qu'on a connus avec le fordisme où les outils sont présents mais on ne cherche pas à enlever les gens. On cherche à augmenter, mettre en capacité les gens et on cherche surtout à essayer de dégraisser au maximum, donc d'enlever le gaspillage au maximum, de pouvoir comprendre en permanence, une sorte d'aller-retour permanent avec le client quel est le bon prix, quels sont les bons produits et puis de développer un ensemble de flux qui évite ce qu'on appelle les lots et les encours. C'est-à-dire qu'il faut finalement tout ce qu'il fait quand on lit, ce qu'il fait l'artisanat. Voilà, c'est éviter d'avoir trop de trésorerie dehors, éviter d'avoir trop d'objets, de réaliser uniquement ce qu'on nous commande. Donc ça, cette stratégie qui a été développée par le toyotisme après la guerre mondiale, c'est ce qui a permis à Toyota de dépasser fort en termes de production, de General Motors en termes de production. Mais c'est aussi ce qui est relu, et donc ce n'est pas pris comme ça, mais c'est relu par un ensemble d'acteurs, de nouveaux artisans, donc de nouveaux artisans, de nouvelles manufactures. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de s'approprier ces techniques économiques pour réellement devenir des acteurs de terrain. Donc ça, je trouve ça intéressant de se dire finalement, il y a des outils, il y a des métissages qui existent, alors je voulais vous parler aussi de Smart Manufacturing Cities, où il y a beaucoup, beaucoup de projets autour de ça, comment est-ce que des grands comptes, donc là je parlais d'entreprises à faible capacité capitalistique, on parle de quelques millions, mais même moins pour un tout-it-last. Après, il y a d'autres grosses entreprises comme Adidas, comme Maserati, qui développent des stratégies de production locales, où on arrête les chaînes de production classiques, on produit à des demandes, enfin un ensemble de choses qui reprennent ces stratégies de Lean Manufacturing. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en effet, qu'on a, debout de la chaîne, grands comptes et petits projets, en train de réfléchir à la façon dont on réinvente la production dans la ville grâce aux outils, avec les outils. Voilà. Un peu de lecture, si jamais ça vous intéresse. Donc là, c'est récent, j'ai pris ça ce matin. Donc il y a From Making to Manufacturing, donc ça c'est, il y a un ensemble de documents qui existent autour de ces questions-là dans la ville. Et puis, je parlais de CityLab, donc à l'automne 2017, on a donc CityLab qui va avoir, donc c'est un rendez-vous parmi tant d'autres sur la question de comment la ville se transforme et entre autres, une des questions qui est posée, c'est comment on reproduit en ville au plus proche des habitants. Voilà. C'est tout.